Ce mercredi 1er juin, l'ancien hôtel de ville de Fort-de-France a accueilli dans ses locaux l'ensemble des professionnels de l'insertion ainsi que des travailleurs sociaux à participer à la matinée d'échanges et de débats qui a eu pour thème du cloisonnement à un parcours global pour une meilleure efficience. Nous avons rencontré Hervé Courteau, vice-président de l'URSIA qui nous présente l'objectif de ce programme. A l'issue d'une demande de la DGSS, une mission qui nous avait été demandée par la DGSS pour pouvoir faire l'intégration des personnes relevant des CHRS, les centres d'hébergement de réinsertion et de soins, pour faire une pascale entre le monde des CHRS et les SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique. On a fait le constat qu'il était plus simple que les personnes fassent de l'immersion en entreprise. Des fois, les immersions étant courtes, ça nous permettait simplement de voir comment les personnes, petit à petit, pourraient intégrer un milieu, d'une part le milieu de l'insertion professionnelle, pour accéder plus tard à une intégration en entreprise dite classique ou entreprise traditionnelle. Quel type de personnes sont accueillies dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ? Les personnes qui sont dans les CHRS, ce sont des personnes souffrant de pathologies différentes. Elles n'ont pas toutes les mêmes pathologies. Vous avez des personnes qui sont proches, en gros, des toxicomanes. Vous avez des errants. Vous avez des personnes qui sont en souffrance sociale, psychologique et même psychique. Vous avez des personnes qui ont de véritables difficultés familiales et qui se retrouvent dans la rue. Et ces personnes se retrouvent dans la rue. À un moment de leur parcours, il faut que ces personnes intègrent un espace. Et l'espace familial qui est rejeté, il y a un espace qui leur est, entre guillemets, réservé, qui est le CHRS, qui les prenait en charge. Quelles sont les formations proposées aux personnes issues du CHRS ? Laurence Procope nous répond. Alors, nous avons eu du coaching par le sport, de la remobilisation par le sport. Donc, il y avait un animateur qui venait tous les lundis matins pour faire des activités sportives dans le but un petit peu de réinsérer, de remotiver le public accueilli. Donc, nous avons également eu une intervention d'une psychosocia esthéticienne qui venait une fois dans la semaine pour pouvoir accompagner les personnes à un petit peu retrouver cette estime d'elles-mêmes, se revaloriser pour pouvoir vraiment mieux appréhender le marché du travail. Durant cette conférence, des échanges entre les partenaires et les travailleurs ont été menés afin de compléter le bilan à partir de leur expérience vis-à-vis du public visé. Nous avons rencontré Steve Dassy, directeur de l'atelier Chantier d'insertion. Donc, en fait, nous, notre atelier Chantier d'insertion, ça appuie sur un support technique qui est la production de plantes médicinales sur un site d'environ 5 hectares. Donc, on fait de la production de plantes médicinales, mais également des plantes ornementales. Les salariés qui interviennent chez nous apprennent tout ce qui est technique de bouturage, technique de multiplication des végétaux, tout ce qui est lié en tout cas à la production horticole. Et cet accompagnement technique est associé à une formation qui est un CAP agricole en production horticole. Le public, c'est essentiellement des personnes de bas niveau de qualification qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle et également des hommes, des femmes, mais également des personnes en situation de handicap. Un bilan positif a été ressorti lors de ces échanges-débats, même si quelques points d'effort ont été signalés aux différents parties prenantes tels qu'un partenariat plus conséquent et plus de synergie avec les différents partenaires pour une meilleure prise en charge de ces publics. Merci.